Salut, j'espère que vous allez bien, je suis super contente parce que c'est ma première vidéo de 2023 et en 2023 j'ai atteint là, dès le début de l'année, 12 000 abonnés et je suis vraiment vraiment heureuse de ça je vous remercie, vous qui suivez ma chaîne, mes vidéos, etc franchement ça me fait super super plaisir et je rigole parce que vous savez j'ai été en vacances là pour péter un petit peu 2023 tout ça en famille et quand je suis revenue, vous allez voir le décor sur ma chaîne a un petit peu changé attendez, je vais vous montrer ça donc là vous voyez quand je suis revenue de vacances, j'ai vu que mon mari l'avait accroché ça il m'a dit ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout et moi je suis en bonne, ouais ça va tranquille mais bon, on va pas se cacher, c'est pas du travail de professionnel c'est pas un travail d'artiste mais bon, pour rien dire parce que il a essayé de faire un truc bien propre, bien jeune j'espère qu'il va pas regarder cette vidéo donc voilà, tout ça pour vous dire le décor sur ma chaîne, il aura changé vous allez voir ça aussi un petit peu de temps en temps parce que du coup c'est à côté de mon bureau vous savez que d'habitude je filme ici comme ça et voilà donc je voulais vous faire une petite vidéo là je voulais vous faire une petite vidéo là pour vous souhaiter bonne année et pour parler un petit peu parce que faut pas voter un petit peu avant la vidéo business ouais je vais continuer de me maquiller en même temps et je voulais aujourd'hui vous parler d'un truc parce que j'ai une abonnée qui m'a dit ouais écoute Mboui dis-nous comment t'as fait pour réussir tu vois et j'ai trouvé que c'était un très bon sujet parce que déjà de 1 moi personnellement je pense pas que j'ai réussi de 1 parce que tout le monde évolue continuellement mais c'est vrai que les gens qui ont suivi ma chaîne depuis le départ en fait depuis le début sur Youtube ils ont vu qu'il y a eu vraiment un changement en 360 pareil sur mon Insta etc bien sûr ça allait toujours de mieux en mieux et j'ai réussi à développer une micro communauté ce qui est déjà super bien donc voilà comme je vous ai dit moi je dis pas j'ai réussi mais je peux vous donner quelques astuces quelques techniques qui ont fait qu'aujourd'hui bien sûr j'ai changé ma façon de communiquer j'ai changé un petit peu bah mon feed Instagram la qualité de mes contenus la qualité de ce que je donne sur Youtube et sur mes réseaux sociaux en général ça c'est sûr et je pense que par rapport à avant bien sûr je le dégage un truc de beaucoup plus concis de beaucoup plus travaillé etc et justement donc beaucoup plus travaillé il y a travaillé et le point numéro 1 déjà c'est visualiser de 1 c'est vraiment se dire ok aujourd'hui je suis à ce stade où j'ai rien j'ai une chaîne Youtube il n'y a pas beaucoup d'abonnés j'ai une page en stade voilà il n'y a pas de fou là on ne va pas se mentir ça ne se bouscule pas et à quel point j'aimerais arriver où est-ce que j'aimerais être l'année prochaine par exemple ou dans 5 ans et de se dire ah ouais dans 5 ans j'aimerais bien être bah une Youtubeuse avec une communauté qui est présente une communauté qui est engagée j'aimerais bien sur Instagram sortir du contenu de qualité j'aimerais bien me positionner sur tout ce qui est bah la classe le côté féminin le côté femme entrepreneur le côté vraiment business woman j'aimerais que ça ça ressorte dans mon contenu et j'aimerais que ça ressorte sur mes réseaux sociaux c'est déjà faire un mood board de visualisation et se dire bah maintenant que j'ai le mood board et maintenant que je sais ce que je veux être il faut que je l'incarne aujourd'hui il y a un dicton qui dit agit comme un roi le reste viendra et en fait c'est totalement ça en gros faut pas attendre d'avoir des millions d'abonnés d'avoir ci d'avoir ça pour commencer à être la personne que vous voulez être la personne que vous voulez être vous pouvez commencer à l'être dès maintenant même si bien sûr vous avez pas le budget qui va avec vous avez pas la communauté qui va avec vous avez pas ci vous avez pas ça mais c'est pas grave allez dans votre délire et les gens bah ils vous suivront dans votre délire tu vois et c'est vrai qu'on se bloque beaucoup quelquefois à dire ah ouais mais je vais pas faire ça alors que vas-y il y a personne qui regarde je vais pas publier 4 fois par jour alors que vas-y il y a personne sur mon compte bref on se met beaucoup beaucoup de blocage dans la vie de tous les jours et on se dit qu'on peut pas être aujourd'hui celle qu'on veut être mais bien sûr que si on peut pas l'être à 100% mais on peut commencer à l'incarner et moi je pense que dès que j'ai compris ça il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que je me suis dit ouais pas grave en fait arrête d'hésiter arrête de de te poser des questions arrête de te dire que ouais non pas tout de suite ouais non si ouais non ça et fonce en fait et commence déjà à te comporter comme la femme que t'as envie d'être tu vois et ça ça change beaucoup de choses donc je pense que on réussit pas du jour au lendemain mais en tout cas on peut accélérer les choses une fois qu'on comprend que c'est possible parce qu'aussi il faut comprendre que c'est possible il faut se dire voilà ce que j'ai visualisé mon but c'est d'y aller mon but c'est pas toujours que ça reste un rêve que ça reste un truc qui est dans ma tête non je l'incarne maintenant parce que je sais que par la suite bah quand je vais agir comme ça il y a tout qui va arriver en même temps mais ça vraiment c'est faut avoir le déclic pour ça tu vois mais voilà moi déjà ma première réflexion autour de cette question là de comment t'as réussi c'est ça ma deuxième réflexion c'est aussi l'action c'est à dire pour que votre projet il reste pas juste dans la tête et que ce soit quelque chose que vous vivez au quotidien faut prendre des risques et bon les risques ils doivent être toujours mesurés c'est sûr mais la prise de risque ça fait aussi qu'on arrive à devenir la personne qu'on veut être faut avoir un projet faut se dire ok pour être la personne que je veux être ça implique quoi qu'est-ce que je dois changer dans ma vie qu'est-ce qui va faire que ça va m'accélérer à devenir cette personne là ou quels sont mes freins qu'est-ce qui fait que bah j'y arrive pas tu vois et quand t'essaies de trouver aussi les causes le pourquoi le comment faire etc directement il y a des choses que tu vas dire ok bah ça faut que je pense ça faut que faut que j'arrête et moi dans mon cas vraiment ça a été ça je me suis dit en fait voilà je veux développer ma chaîne bah faut que j'aille à fond je veux être sur youtube à 100% etc bah ok il faut que je fasse minimum une vidéo par semaine si tu veux être créateur de contenu il faut créer du contenu donc minimum 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 une vidéo par semaine qu'il pleuve qu'il vente qu'il y a de la tempête qu'il y a ci qu'il y a ça il faut exiger de toi-même bah de respecter tes engagements parce que l'action ça va venir confirmer ce que t'as pensé la visualisation la mise en place ensuite on y va et le on y va c'est on a des tâches concrètes et on passe à l'action moi il y a des choses que j'ai mises en place bah l'an dernier et que je me suis dit voilà aujourd'hui si tu veux concrétiser tes projets il faut absolument que tu respectes tes sorties contenues que tu respectes le jour où tu dois filmer tes vidéos que tu respectes les jours où tu dois éditer les jours où tu dois t'occuper des contrats avec les clients il faut vraiment respecter le process mais même quand on est fatigué même quand ça va pas même que n'importe quoi il faut respecter ses engagements ça c'est très important parce que sinon on peut se dire je veux être ci je veux être ça mais si on fait rien qu'on respecte pas le planning on respecte rien bah ça marche pas tout simplement ça avance pas ça change pas etc donc je pense il y a beaucoup aussi beaucoup de travail et de rigueur dans tout ça et et j'espère en tout cas que à travers mes vidéos dans ma chaîne je vais pouvoir continuer à vous donner mes conseils mes astuces pour que tous ensemble on puisse évoluer vers la personne qu'on veut être vers la productivité vers le positif et vers la réussite en fait tout simplement et moi ma chaîne pourquoi bah j'y tiens c'est pour ça parce que j'aime bien inspirer à travers ma chaîne et et voilà je pense que déjà cette année vous l'avez vu de plus en plus je fais des vidéos sur bah comment être ton propre patron quelles habitudes à prendre pour réussir comment être acteur de sa vie cette vidéo je l'aime bien être acteur de sa vie parce que celle là c'est aussi ça c'est aussi une réflexion qui m'a boosté 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 de ouf quelquefois on subit sa situation on est grave en mode on est sur les réseaux et on se met dans un mauvais mood tout seul en mode ouais vas-y moi j'ai pas ci moi j'ai pas ça moi j'aimerais ci mais y'a pas je veux faire ça mais je peux pas bref on se met des blocages inutiles en plus qui existent pas qu'on se fait tout seul dans sa tête et en fait il faut se dire que si tu veux être si tu veux avoir il faut faire et à chaque fois que t'es en train de regarder des films des séries du contenu sur les réseaux sociaux des choses qui te font être spectateur t'es pas acteur on est d'accord t'es soit acteur de ta vie soit spectateur quand t'es spectateur t'es pas acteur et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo je l'aime trop c'est une réflexion aussi que je me suis faite et qui m'a permise de beaucoup me concentrer sur mon travail sur mes tâches sur moi et pas sur consommer du contenu des séries des machins tous les jours prenez un peu sur la consommation et foncez un peu plus sur le bah là c'est moi qui fais ok et je pense même ça quand on l'a compris déjà ça change aussi beaucoup de choses bah si tu veux savoir plus d'astuces de techniques etc t'hésites pas tu t'abonnes à ma chaîne surtout pour ceux qui sont toujours pas abonés abonnez-vous à ma chaîne commentez aussi je réponds à tous les commentaires et j'adore en fait discuter que ce soit sur Youtube sur Instagram donc pas de problème aussi pour ceux bah comme je vous ai dit je reçois plein de questions sur Instagram et parfois bah comme là ça peut faire l'objet bah d'une vidéo où je peux répondre de façon plus détaillée prendre le temps de bien répondre parce que quelquefois en 1DM on a pas on peut pas dire tout ce qu'on pense donc voilà n'hésitez pas sur ça en tout cas voilà moi pour cette année vraiment je vous souhaite du succès de la productivité que les choses avancent dans le bon sens et le fait que vous suiviez ma chaîne et mes vidéos ça avancera ça avancera parce que tous les conseils toutes les astuces tout ce qui m'a permis moi personnellement de prendre le meilleur de tirer le meilleur bah je vais tout vous partager parce que moi vous savez sur ma chaîne que ce soit la partie business ou la partie attendez que ce soit la partie business ou la partie bah lifestyle conseil et tout j'ai envie vraiment de vous apporter beaucoup beaucoup plusieurs types de contenu de choses qui me font évoluer au quotidien alors laissez tomber moi quand je peux maquiller je vais mettre du maquillage partout oh bien on veut tout ça pour être prêt voilà super pour avoir plus de chiffre d'affaires d'engagement d'abonnés de ci de ça à chaque fois que bah voilà j'ai des tips qui peuvent vous aiguiller je les partage sans filtre et ça bah vous me connaissez pour ça donc voilà je vais vous faire maintenant la petite vie je vais finaliser un petit peu le make-up vous faire la petite vidéo business et voilà on se retrouve sur la prochaine vidéo ciao